Des chemins de la connaissance, premier volet d'une nouvelle série signée Jacques Meunier consacrée au cours que donna le philosophe Gilles Deleuze en 1979 à Paris VIII sur la géologie du multiple à l'oeuvre dans son essai 1000 plateaux. Aujourd'hui, la nomadologie. Pendant plus de 15 ans, entre 1969 et 1987, Gilles Deleuze a enseigné à l'université de Paris VIII à Vincennes puis à Saint-Denis. On retrouve dans ses cours les grands moments de sa pensée, développés dans des méditations à haute voix, des improvisations où se révèle le prodigieux inventeur de concepts. Le cours de 1979 annonce la géologie du multiple qui est à l'oeuvre dans 1000 plateaux, ouvrage qui paraîtra à l'automne 1980. Dans les extraits proposés cette semaine, Gilles Deleuze aborde en particulier le thème de la nomadologie qui est à la fois une pensée et un mode d'existence. L'aventure humaine que les archéologues et les anthropologues nous ont révélée, non pas seulement comme un état premier, mais comme la réponse à un appel du dehors, à une aspiration au mouvement. La nomadologie, pensée des formations nomades, cet élan que Gilles Deleuze reconnaît en Nietzsche contre les bureaucrates de la raison pure, on peut la voir s'appliquer ici à son objet premier. Comment les communautés primitives nomades ont-elles fait place à d'autres formations de souveraineté ? Car la différence et même l'antagonisme immémorial entre les peuples nomades armés de machines de guerre et les sociétés dotées d'un appareil d'état détermine toute une série d'oppositions, les armes ou les outils, les bijoux ou les signes, l'espace lisse du nomade ou l'espace strié de l'agriculture, l'action libre de la machine de guerre ou la forme d'activité imposée par l'appareil d'état, le travail. Gilles Deleuze, 6 novembre 1979. Or, le travail, il fallait encore le définir d'une certaine manière, alors c'est quel type d'activité le travail ? Je disais, ce n'est pas le travail qui peut se définir par l'outil pour une raison très simple, c'est que c'est juste le contraire. À savoir, c'est l'outil qui se définit par le travail. C'est quand il y a travail que ce dont l'activité se sert peut être donné un outil. Donc, on pourrait dire le contraire, oui, à son instant, nos problèmes, on pose autrement le problème, nous on en était arrivés à poser le problème de cette manière. La possibilité de définir le travail par l'outil, c'est le contraire. L'outil, encore une fois, la lettre, on pourrait donner comme définition de l'outil, l'outil c'est ce dont se sert l'activité lorsqu'elle est déterminée comme travail. Alors, comment définir le travail puisqu'on ne peut pas le définir par l'outil ? On disait finalement, le travail c'est centre de gravité des placements. Centre de gravité des placements de force. C'est facile, c'est pas vrai. Des placements linéaires. Centre de gravité des placements linéaires. Voyez que tout s'enchaînait. Je tiens à faire cette récapitulation encore une fois pour essayer de dire que, en effet, on a fait un ensemble, finalement, malgré nous, assez cohérent. Pourquoi tout s'enchaîne ? Voyez bien que le problème centre de gravité des placements, les placements linéaires de force, ça renvoie à quoi ? Moi, j'ai même pas besoin de m'expliquer pour dire que c'est un facteur très profond de striage de l'espace, que ça constitue un espace strié. Force par déplacement, il y a le travail. Et le travail, c'est quoi ? C'est irréductiblement un concept social et physique. Et c'est pas par hasard que c'est en même temps, dans la physique du 19e, que se fait ce concept physico-sociologique de travail. Le travail, comme vous le trouvez dans tous les manières de physique, il y a l'usage du bachot, vous voyez, les rapports de trois hauteurs, force des placements, et puis l'élaboration du statut du travail, en même temps, au 19e siècle, et par les mêmes gens. Et là, certains d'entre vous nous avaient apporté des textes très fondamentaux sur les ingénieurs du 19e, qui sont précisément la charnière de l'élaboration du concept physique de travail et du concept sociologique de travail. C'est les mêmes, c'est la même chose. C'est du côté des mines, de l'école des mines, c'est du côté de toutes sortes d'écoles d'ingénieurs, c'est une étage de la génénieur, cette double élaboration du concept physique et du concept sociologique. Tandis que du côté de la machine de guerre, je crois qu'il y a l'activité, bien sûr, dans la machine de guerre, on travaille aussi, soit qu'on travaille. On ne peut pas dire qu'ils ne travaillent pas. On peut dire qu'ils travaillent, oui. Mais là aussi, ça fait partie des mixtes concrets. Tout le monde travaille. Bon, d'accord, c'est pas ça qui nous intéresse, encore une fois. Ce qui nous intéresse, c'est dégager les pôles ou des potentialités prévalentes, des prévalences, des préférences, des primates. Alors, au niveau des formules mixtes, tout se mêle par définition, forcément. Mais ça n'empêche pas que la machine de guerre, elle ne se définit pas. Même si elle comporte du travail, c'est pas un de ses éléments constitutifs. Pourquoi ? Parce que l'activité qu'elle règle est d'un autre type de travail. Ou elle ne règle pas l'activité, si elle n'est pas du travail. Elle le règle sous telle forme. Je disais, en appuyant des mots de la physique du XVIIe et du XVIIIe siècle, c'est beaucoup plus sous la forme action libre. À condition de ne pas donner à libre un sens démocratique, elle lui donne un sens physique. Et l'action libre, c'est quoi ? C'est préoccupé du XVIIe, du XVIIIe siècle. Et au XIXe siècle, précisément, il y aura la grande distinction entre l'action libre et le travail. Distinction purement physique. Purement de science physique. Et le type de l'action libre, on l'avait trouvé, donc je repars, c'est trop en détail cette récapitulation, dans un modèle presque, un modèle privilégié, à savoir un mouvement tourbillomère qui occupe simultanément un maximum de points de l'espace. C'est à par hasard que le mouvement qu'invoque la machine de guerre est toujours de ce type. Et très fréquemment de ce type. Depuis le tourbillon des tribus nomades jusqu'au caractère tourbillonnaire des machines de guerre à proprement parler, des les grecs, à savoir des démocrates, archimèdes, etc., le mouvement tourbillonnaire apparaît toujours lié au thème de la machine de guerre. Non, je le trouve souvent lié au thème de la machine de guerre. Là encore, je retrouve mes points parce qu'un mouvement tourbillonnaire dont les points occupent un maximum de positions dans l'espace, je demande problème. De quelle nature est cet espace ? C'est évidemment un espace. C'est évidemment un espace. Le mouvement tourbillonnaire, il trace un espace lisse. Au contraire, le critère du travail dont on a dit que c'était centre de gravité, déplacement linéaire de la force, mais finit un espace libre. Donc, tout allait bien pour nous l'année dernière. Le principal, c'est que ça dure, c'est à tout. Voilà, c'était le troisième juge. C'est l'année dernière, c'est pourquoi. C'est un espace. 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 J'espère que ce n'est pas inutile cette récapitulation, je voudrais le dire qu'un quatrième. Là aussi, on avait une quatrième opposition bipolaire du point de vue de l'expression. Et on disait, l'appareil d'État, voyez, puisqu'on pressent de plus en plus qu'en effet, il est un rapport très fondamental avec le travail, et plutôt le travail est un rapport très fondamental avec lui. L'appareil d'État, vous comprenez, ce n'est pas très compliqué. Ce sont ses éléments fondamentaux d'expression, c'est quoi ? Je dirais, ou d'action-expression, ou plutôt action-expression, c'est outil et signe. Et après tout, ça nous donne une nouvelle direction. Tiens, ah ben alors, il y aura un rapport fondamental entre les outils et les signes. En effet, tout le monde le sait, il n'y a pas d'appareil d'État sans appareil d'écriture. Et quand il s'agit d'organiser le sur-travail, quand il s'agit de faire travailler les gens, il y a toute une bureaucratie, il n'y a pas de travail sans bureaucratie, c'est travail. Et la bureaucratie, c'est quoi ? Parce qu'un flic, c'est une comptabilité, c'est un système d'écriture. Et c'est un véritable couple de notions que constituent signe, outil, au niveau de l'appareil d'État. Au point de vue, c'est même la plus forte unité de l'homme d'État et du travailleur. L'homme d'État émet des signes, tandis que le sujet a vite ses outils. Alors là aussi, il y a toutes sortes de combinaisons, mais la nécessité de l'écriture est inscrite dans le travail. Tout comme la nécessité des outils est inscrite dans les systèmes sémiologiques, dans les systèmes de signe. Et les premiers signes, c'est des signes du type 1. Allez-y. Vous êtes prêts ? Allez-y. Au boulot. C'est ça, les grands signes. Si on avait vu une autre année, à soi, le fond du langage, c'est le mot d'ordre. Bon, et du côté de la machine de guerre ? Là encore, vous êtes déjà habitués à ce mode de raisonnement. On ne nous objecte pas, il y a aussi des signes et des outils. C'est évident, il y a des signes et des outils. Bien plus, c'est la même chose qu'il y a, bien sûr. Il y a des signes et des outils dans la machine de guerre aussi, mais pour elle, ce n'est pas ça l'essentiel. Bien plus, quand il y a des signes et des outils dans la machine de guerre, la machine de guerre nomade, elle, elle se contente très volontiers d'entraiter les signes aux appareils d'État voisin. Il n'a pas tellement besoin d'écriture. Ça en passe très volontiers. L'année dernière, j'avais parlé de renseignements nécessaires, donc j'ai parlé par exemple d'un cas très beau, mais comme je ne comprends rien. Je le cite pour mémoire, par exemple dans la machine de guerre mongole, il y a une très très drôle d'écriture où ils passent, où ils entraînent l'écriture chinoise, où il y a des modes d'écriture encore plus bizarres, et ils font la transcription phonétique de leur langue en caractère chinois. Alors, ils n'ont pas besoin d'écriture spéciale. Ils n'ont pas besoin des outils, oui, bien sûr, ils ont des outils comme tout le monde. Oui, ils travaillent, ils ont des outils. Mais je dis, c'est pas ça qui les définit. Tandis que vous comprenez, c'est toujours, c'est le point que je voudrais qui soit très clair pour vous, tandis que outils signes, ça c'est un des, c'est un des caractères définitionnels, déterminants de l'appareil d'État. Tandis que, bien sûr, ils l'ont trouvé dans la machine de guerre, mais c'est pas ça qu'il a décrit, c'est pas ça qu'il a décrit. Et quel est le couple ? On cherchait toujours, pour être plus clair, uniquement pour des raisons de clarté, alors de symétrie, on cherchait la machine de guerre. Il faudrait qu'on trouve un couple, un couple distinct pour mieux comprendre, et on l'obtenait, ce couple distinct, comme disait la machine de guerre. C'est un très très bizarre couple, là. C'est armes et bijoux. Armes et bijoux. Bijoux, pourquoi que ça venait là ? D'abord parce que ça nous plaisait, puis ça, ça nous a permis d'avancer sur beaucoup de points. Armes. Armes, je fais la même remarque tout à l'heure que, la remarque que je faisais tout à l'heure pour outils. À savoir, Armes, qu'est-ce qui va définir Armes ? Si vous essayez de définir Armes, outils, brillants, en eux-mêmes, vous y arrivez pas, c'est les mêmes, c'est la même chose. Une fourche, la même une fourche de paysan, bon, une fourche de paysan, c'est une arme ou c'est un outil ? Ça dépend de ce qu'il en fait, hein. Il y a des guerres qui se sont menées avec des armes qui étaient des outils paysans. Pendant longtemps même, la distinction Armes-outils a été extraordinairement latine. Donc c'est pas au niveau des objets qu'on peut faire une distinction Armes-outils, c'est au niveau de quoi ? Ce qui nous confirme, c'est que c'est toujours au niveau du type d'activité. Il y aura Armes, par opposition à outils, lorsque, au lieu d'être pris comme objet d'une activité définie comme travail, c'est-à-dire comme centre de gravité des placements de la force, le même objet sera pris dans l'autre type d'article, l'activité tourbillonnaire occupant un certain nombre de points dans un espace. C'est pour ça que les armes sont fondamentalement projectiles, et que le geste de l'Armes, c'est toujours un geste au biomère qui quitte les dimensions du centre de gravité, les exigences du centre de gravité. Mais enfin, tout ça, ça vient pour quoi, de bijoux ? Rassure, rassure. Vous comprenez où ça se compare, les signes, l'écriture et les bijoux ? C'est pas bijoux, simplement bijoux, c'était un mot commode. En fait, c'est aussi le domaine de la décoration. Et de l'orfèvrerie, l'orfèvrerie-décoration. Or, ce qui nous avait frappé, je le rappelle ici, parce qu'on en aura peut-être à nouveau besoin, c'est que l'orfèvrerie et la décoration forment un système qui ne joue pas d'un degré d'abstraction moindre que les signes d'écriture même phonétique. Seulement, c'est à la lettre d'une machine abstraite complètement différente. C'est pas moins abstrait. L'abstrait de la décoration de l'orfèvrerie a une puissance au moins égale à la puissance des signes les plus abstraits. Mais c'est une toute autre organisation. Et notamment, la décoration, l'orfèvrerie et la joie à l'église ne constituent pas une écriture. C'est presque, si vous voulez, la sémiotique des armes, alors que l'écriture, c'est la sémiologie de l'hôte. En même temps, je retire cette formule parce que justement, comme il est trop facile, c'est juste où j'ai essayé avec les classes. Voilà. Alors bien sûr, objection mineure aussi, mais il y a des bijoux dans les États. Évidemment, il y a des bijoux dans les États. Seulement, ils ont une drôle d'histoire dans les États. C'est dans les machines de guerre que les bijoux ont toutes leurs, si j'ose dire, leurs plans. Parce que c'est les vrais signes de la machine de guerre. Dans les États, ils ont toutes des utilisations dérivées, comment dire, décadentes, dégénérescentes. On parle même par bijoux. Alors, il y a des langages de bijoux. Les langages de bijoux, je ne sais pas, ce n'est pas ça du tout, ce n'est pas ça. La force de la joindre, la force de la décoration, la force de l'ornementation, c'est encore une fois diriger un système d'abstraction, non moins grand que les signes les plus abstraits, et pourquoi ? D'être d'une abstraction complètement différente qui se propose un tout autre objet. Bon, ça, c'était notre quatrième point du point de vue de l'expression, donc, arme-bijoux. Le couplage arme-bijoux de la machine de guerre et le couplage outil-signe de l'appareil. On va du coin-lui de l'émotion. La machine de guerre et l'appareil d'état en étant en jeu des émotions. On avait essayé, on verra si, mais peut-être ce sera plus tard dans la nuit à propos de certains auteurs, qu'on pourra reprendre ce thème ou le développer autrement. On avait essayé de distinguer deux sortes d'émotions. Les sentiments qui renvoyaient à la fois au thème d'un développement et d'une formation. Et qui étaient vraiment les émotions circulant dans le milieu de l'appareil d'état. du travail, des signes, etc. Et d'autre part, quelque chose qui est d'une autre nature. Bien que nous ayons les deux à la fois tantôt, tantôt. Et d'autre part, les affectes. Les affectes qui, eux, sont les émotions propres à la machine de guerre. Et dans les deux cas, il ne faut pas non plus la choisir ou la faire violence. Tout ça, c'est très violent. Ou bien, ce n'est pas violent du tout. Ça dépend. Je veux dire que dans la machine de guerre, il y a une autre pitié. Il y a une autre justice. Il y a une page de Kafka admirable sur l'opposition des deux pitiés et des deux justices. Un auteur dont j'ai beaucoup parlé l'année dernière, à savoir Dumé, il a beaucoup développé cette différence entre la justice de l'homme de guerre ou son injustice en tant que très différente de la justice ou de l'injustice de l'homme d'état. Ce n'est ni la même pitié ni les mêmes grâces. Mais ce n'est pas du tout le même système émotif. Dans un cas, par commodité, on parlait d'affect. Et dans l'autre cas, on parlait de santé. Enfin, du point de vue de la violence. Et ça, on l'avait à peine entamé. Du point de vue de la violence, encore une fois, c'est bien pour ça qu'on ne peut pas dire que la machine de guerre si terrible qu'elle soit. Mais elle n'est pas plus terrible que l'appareil d'état. Est-ce qu'on peut dire que l'armée, qu'une armée, si portée à l'absolu soit-elle, qu'une armée mondiale soit plus terrible qu'une police mondiale ? Il n'y a aucune raison de confondre ces potions. Il n'y a pas lieu de penser que la machine de guerre possède de la même manière que la police. L'appareil d'état, lui, il a besoin d'une police. Bien avant d'avoir besoin d'une armée. Les choses très curieuses dans ce qu'on peut pressentir de certains états archaïques, comme ayant déjà une police et une bureaucratie développée, mais n'ayant pas encore d'armée, semble-t-il, d'armée à proprement parler. Et quelle serait la différence entre ces types de violences ? La violence de guerre, peut-être comme un sens, il n'y en a pas de plus, mais qu'est-ce qu'il y a de spécial dans la violence d'état ? Certains auteurs modernes ont inventé un concept pour rendre compte de cette violence d'état, à savoir le concept de violences structurelles. Il faudra nous demander qu'est-ce qu'on peut appeler une violence structurelle. En tout cas, la violence structurelle, c'est elle qui repose sur la police ou qui n'a besoin que d'une police. Elle se passe comme si elle était sur le mode du déjà-là. Elle est toujours déjà-là. Elle est toujours comme à tout ce qu'elle se présuppose en ce moment elle-même. Il y a d'une certaine manière elle peut dire « Mais moi, je suis pour rien, je ne suis pas une violence. » Tandis que la violence de la machine de guerre, c'est la violence qui perpétuellement arrive et ne cesse pas d'arriver. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça ? C'est pour clore cette énumération d'hommes. Il y aurait donc en fin de compte à distinguer deux violentes de la machine de guerre et de l'appareil d'État comme on a distingué les autres pôles. Et il y a une chose qui me paraît très très frappante à l'issue justement là aussi de certaines remarques en passant de Dumézil. Dumézil dit par-ci par-là dans des textes très très courts, hélas, que du point de vue de la mythologie ce serait très intéressant d'étudier le rôle que même dans les mythologies ont le double personnage du policier et du tcholier. Et surtout c'est pas du tout le même rôle. Même mythique, même dans de très vieux mythes c'est pas du tout le même rôle que celui de l'homme de guerre. Et Dumézil insiste sur ceci on en avait un truc qui peut parler l'année dernière je crois le caractère très souvent dans les mythes dans la mythologie de la souveraineté politique. Il insiste beaucoup sur le caractère mutilé de l'homme d'état. Le caractère mutilé de l'homme d'état au point qu'il explique qu'il y a une alternance entre deux types d'hommes d'état et que cette alternance entre les deux types d'hommes d'état entre les deux grands souverains politiques est souvent présentée comme une alternance du borgne et du manchot. Le borgne et le manchot Dans la mythologie scandinave et germanique vous avez Odine le borgne et Tyre, pays grec, père le manchot. C'est les deux pôles de la souveraineté politique. Chez les romains vous avez Horatius Coclaes et Scaigola. L'un est borgne et l'autre manchot. C'est une très 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 intense le borgne et le manchot. C'est intéressant parce que le borgne vous comprenez c'est l'homme du cygne par parenthèse de son oeil unique il l'émet et en effet dans la mythologie le dieu borgne c'est celui qui émet le cygne à distance qui frappe qui avec un cygne frappe de stupeur. Il surgit son oeil clignote c'est la suite qu'elle signifie le manchot c'est l'homme du travail le manchot c'est généralement le chef de celui ou des personnages étranges dans les mythologies dans beaucoup de mythologies qui apparaissent comme les 100 mains mais pas 100 S-A-M-S 100 C-A-M-T celui qui n'a qu'une main est en même temps le directeur de ceux qui ont toutes sortes pour demain bon voilà que l'homme d'état est une espèce de mutilé mutilé le travailleur aussi c'est une espèce de mutilé c'est curieux en quel sens et tous en tant qu'on est dans un état on est des mutilés je veux dire je ne veux pas du tout faire de l'anarchisme facile mais indépendamment de Duméville je me rappelle je me rappelle un texte que je trouve très beau du romancier allemand pourtant ambigu Jünger 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 dans son roman Les abeilles de verre dit ceci il dit c'est quand même curieux quand je lis Homer et les récits de combat entre les héros homériques je ne vois jamais le moindre récit de mutilation il ne faut pas être à régliger mais vous direz qu'on est récité on en voit mais ça laisse son problème leur mère elle ne voit pas mais en effet les dieux de la guerre c'est très curieux ils ne sont pas mutilés en revanche les dieux du travail ils sont tous mutilés ils boitent ils n'ont qu'une main ils n'ont qu'un oeil et Jünger il dit il dit vous comprenez dans le travail on a l'habitude de croire qu'il y a des accidents du travail à savoir c'est vrai qu'il y a des accidents du travail mais bien plus profondément ce qui est terrible dans le travail c'est que la mutilation précède l'accident or ça vaut parfaitement dans le couplage un pareil départ de travail la mutilation elle est comme déjà faite la mutilation elle précède l'accident la mutilation elle est déjà dans la posture alors c'est pas pour dire que les mutilations de la guerre sont un plaisir ou valent mieux il faut le faire c'est pour dire qu'il y a peut-être un régime de la violence et personne gérée et il y a peut-être un régime de la violence de toute façon différente âmes et bijoux outils et signes le cours de Gilles Deleuze cette semaine la nomadologie les chemins de la connaissance Michel Mestre Antoine Anglade Claude Giovannetti Jacques Munier Sous-titrage Société Radio-Canada